hola salut à tous donc du coup aujourd'hui ça va être un tuto couture donc pour celles qui aiment les turbans les petits bonnets magnifique là vous voyez avec le nœud c'est hyper simple à faire il y en a pour un quart d'heure en espérant que je relève ce défi parce que chacun pipelette voilà donc il y en a pour un quart d'heure il n'y a pas une machine à poudre il n'y a pas besoin de savoir poudre c'est hyper simple hyper facile voilà donc si ça vous plaît suivez moi on passe en atelier nous revoici dans l'atelier donc du coup pour réaliser ce turban donc ce petit bonnet avec un nœud il nous faudra un carré de tissu pour moi c'est 45 sur 45 mais si le tour de tête de votre enfant fait 40 vous faites tout simplement 40 sur 40 ou 50 sur 50 donc moi 45 sur 45 après il nous faut un autre petit rectangle de 20 de 24 sur 15 donc ça ça servira pour faire le nœud un autre petit bout de tissu de 15 sur 4 celui ci servira à finir le petit nœud comme étant sur le bonnet il nous faudra aussi un ciseau du fil l'idéal c'est d'avoir la même couleur moi pour le coup ce cas qui je n'ai pas trouvé donc qui s'est rapproche le plus avec le fil et une aiguille que j'ai perdu je ne sais pas où ils sont voilà donc du coup c'est parti alors pour faire ce turban déjà la vidéo ne durera que un quart d'heure normalement si tout va bien donc ça veut dire qu'elle est faisable en 15 minutes chrono donc on va pas perdre de temps moi je vais pas faire d'avance rapide comme ça vous vous rendrez vraiment compte du temps qu'on met pour le faire et et on peut le faire comme ça en même temps voilà donc de préférence choisissez un tissu un peu stretch donc moi ça va pas être simple parce que du coup il bouloche c'est qu'il fait il s'enroule donc ce qu'on va faire je regarde la partie la plus sympa c'est assez similaire donc il suffit tout simplement de rabattre les deux parties il faut essayer de superposer au maximum moi je mets des petites pinces croco ça va m'aider à maintenir le tissu pour qu'on soit bien superposé fait pareil de votre côté où vous pouvez mettre aussi des petites épingles vous faites avec ce que vous avez voilà ça perd un peu je perds un peu de temps mais suivant le tissu vous prenez vous gagnez un peu de temps du coup voilà donc on l'a plié à une fois et on va refaire pareil alors là ça va être un peu plus simple on va essayer de sortir le petit bout voilà voilà là normalement on n'est pas censé être trop mal bon c'est pas facile parce que regardez on peut pas trop se fier alors du coup ce qu'il faut faire ce qui est vraiment important c'est de garder la partie qui n'est pas ouverte vers nous voyez là c'est ouvert il y a toutes les on voit les quatre les quatre parties du tissu nous on n'en veut que deux parce que c'est ce qui va permettre de faire le bas du bonnet donc à partir de là c'est pas bien compliqué il faut un mètre ruban j'ai oublié de le préciser tout à l'heure mais je pense qu'avec une règle ça peut faire l'affaire aussi un stylo spécial couture ou un crayon à papier et ce qu'il faut faire en fait du coup nous on a dit que c'était 45 donc c'est prendre 22 5 22 5 22 5 et remonter comme ça pour qu'on ait un arc de cercle voilà donc notre base c'est la petite pointe et 22 5 donc du coup je l'ai déjà ici donc il n'y a rien de spécial mais ça va pas être simple avec ce tissu l'a dit donc 22 5 il est là je peux appris la facilité pour le coup avec là le choix du tissu 2 5 donc n'ayez pas peur un mois c'est un stylo du coup qui s'efface à l'air 22 5 c'est là le temps de la découpe il va même s'effacer on aura le temps de faire ce qu'il y a à faire 22 5 c'est là ok allez donc du coup moi je trace ce tissu une merveille donc j'ai choisi un petit kaki mais bon vous pouvez prendre ce que vous voulez en ce moment c'est vachement la mode du terracotta je n'ai pas le temps d'aller à magasin chercher donc du coup ça sera kaki mais je pense que ça se varie bien avec l'automne et du coup il nous suffit de couper alors ça commence ou le 22 5 ça commence là donc choisissez des bons ciseaux et de préférence des ciseaux qui servent uniquement pour la couture on va enlever cette petite croco voilà ça n'a pas pris derrière petite retouche les joies du direct voilà alors donc ça on en a plus besoin si on ouvre notre arc le deux cercles on en tombe comme ça donc on est pas mal et le but ça va être de coudre tout autour pour que ça fasse un truc de ce type voyez donc j'ai retrouvé moi entre temps mon fils et mon aiguille donc essayer de prendre une longueur assez longue de fils ça évitera de faire 50 enfin le refaire en 50 fois et là donc il suffit de coudre donc vous avez vu pas une machine à coudre vous pouvez faire des espaces d'environ un centimètre c'est pas mal aussi voilà donc comme je vous disais moi je mets pas d'avance rapide sur montage de la vidéo comme ça vous vous rendez bien compte du temps qu'il faut pour fabriquer ce petit turban voilà donc j'ai trouvé ça sympa de prendre ce type de tissu ça permet de faire l'entre saisons avant de passer au gros bonnet en laine on attend ma fille derrière j'espère que ce bonnet lui plaira sinon on a pas trop le choix on a fait presque la moitié là du coup vous verrez c'est vachement facile à faire et du coup vous pouvez en faire de toutes les couleurs toutes les matières peut-être pas toutes les matières oula moi j'en ai fait quelques-uns je les offre c'est des trucs qui plaisent vachement et que ça soit pour adultes et et enfin d'ailleurs parce que là je vous parle de ma fille mais il ya des adultes qui en mettent aussi qui adorent ça s'habille vachement une coiffure désolé ça a coupé je ne sais pas pourquoi je n'ai pas voulu tricher sur le timing malgré quoi on soit déjà à 8 minutes hop et hop le dernier coup alors du coup il faut serrer notre couture voyez on a déjà la base là du bonnet on est déjà pas mal donc on sert on fait un petit nœud pour arrêter notre couture tout simplement voilà et après on va coudre l'ensemble pour laisser juste un petit trou mais vraiment un petit trou assez serré pour nous faire pour nous permettre de passer le ruban après le ruban qui va tenir le comment s'appelle le petit nœud voilà donc là on fait une croue une couture assez grossière enfin grossière faut que ça tienne quand même mais bon on n'a pas besoin de faire des coutures magnifique alors qu'est ce que ça dit dans le trou voilà on peut passer le doigt voyez hop on n'a pas besoin de plus donc là on va arrêter notre couture en faisant plusieurs nœuds hop un petit troisième pour la route 1 voilà on coupe le fil je refais un petit nœud du coup sur mon fils parce que j'en aurais besoin tout à l'heure pour faire le petit nœud qui va finir le ruban et le bonnet pardon voilà donc la base du bonnet elle est là vous voyez donc c'est déjà quand même assez sympa maintenant on prend notre bout de tissu le plus grand des deux vous avez vu il y avait le petit et le grand donc hop il vous faut quel joie je l'ai repassé avant avant le tuto mais il a décidé de me faire galérer donc bon attendez on repart à zéro on a notre rectangle comme ça on le plie en deux donc un et en deux le but c'est qu'on est à environ 5 cm on est parfait 5 cm alors attendez que je regarde ça se chauffe bien et après on le referme comme ça que j'ai assez de tissu pour coudre parce que sinon ça va pas marcher et comme ça voilà et après ça va nous donner quelque chose de ce style je regarde juste je vais présenter voir la taille si elle nous convient ça me paraît pas mal donc ça va vous donner 10 voilà donc 5 sur 10 donc voilà on a plié une fois deux fois et hop et hop et on vérifie qu'on est 10 parfait je tombe pile poil dedans depuis tout à l'heure c'est super bien maintenant on va coudre le centre donc on essaie de prendre grossièrement ça doit donner ça donc essayer de faire des coutures un peu espacées du coup pour que ça fasse des petits plis sympa quand on va le série hop on a pas trop ce que je fais en même temps que la caméra c'est pas très simple alors maintenant on tire dessus tout doucement pour pas casser le fil ça c'est important et après on enroule voilà trois fois ça peut être pas mal et à partir de là on va faire un nœud moi je vais couper le fil parce que sinon ça va être compliqué à faire le nœud dites vous qu'on a fait une grosse partie là pour le coup voilà on coupe ah oui aussi j'ai fait oublier on coupe l'excédent de tissu là vous voyez j'ai fait le nœud dessus l'idée vous avez compris le principe donc on a notre petit nœud qu'on va placer là dans quelques instants du coup je me refaire un petit peu de fil en espérant l'enfiler rapidement non hop ok patience je suis désolé voilà ça y est je l'ai c'est pas vrai c'est une blague je l'avais pourtant voilà cette fois je l'ai vraiment voilà on se prend une bonne longueur toujours car on en aura besoin pour faire les finitions pas que pour fermer le bonnet enfin pour finir le nœud et fermer le bonnet voilà pour ce qui est de ce petit bout qui nous reste on le plie comme ceci vous avez vu ah il a l'envers et en plus il s'enroule dans le mauvais sens c'est une joie ça voilà donc il faut qu'on arrive à ce résultat qu'on va passer comme ceci donc on essaye de le centrer de le mettre sur le nœud et le petit bout là que nous avons on va le glisser dans le trou qu'on a fait tout à l'heure fait qu'on a laissé du moins hop on les récupère sur l'arrière bon ça c'est tout défait mais de toute façon à la couture on va le on va leur avoir voilà hop hop voilà on n'est pas mal on n'est pas mal on essaye de placer le nœud sur le bonnet bien là on sert nos deux bouts je sais pas si vous voyez bien j'essaie de retourner bonnet là on a l'arrière du bonnet du coin on resserre nos deux bouts et on va coudre les deux parties on va remettre à l'arrière pour le nœud voilà un petit dernier pour la haute on perd pas plus cher voilà l'excédent du coup on va le couper tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin faites attention à pas couper votre bonnet qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien je récupère mon fil et mon aiguille à j'oublie de couper vous voyez le plus gros effet et là on part sur la finition du coup pour ça que je vous disais qu'il fallait vraiment garder des longueurs de fils parce que sinon on passe notre vie alors alors en filet c'est pas génial voilà alors là ce qu'on va faire du coup on va contre ce petit trou donc on met le bonnet à l'envers la couture à la limite on va la monter un peu pour pas que ce soit trop disgracieux voilà qu'on cache bien le bonnet on pince et on ferme donc on fait comme on a fait de toute façon tout à l'heure grossièrement mais le but c'est qu'il n'y ait vraiment pas de de passage et qu'il n'y ait pas de trou voilà je finis vraiment sur le fil je crois que c'est le cas de le dire il me reste trois centimètres de fil à nouer voilà on fait on coupe le petit excédent on retourne notre bonnet voir qu'est ce que ça donne alors oui c'est vrai que c'est quelque chose que j'oublie à chaque fois mais il faut coudre le nœud sur le bonnet pour éviter de réajuster à chaque fois hop voilà donc voici le résultat de notre bonnet voilà voilà donc ça c'est sympa on va faire le crash test avec notre barbie et notre tête à coiffer malheur sympa ça va l'air sympa comme tout donc je sais pas si on a bien fait tout ça un quart d'heure ce que j'ai pas mal parlé je suis allée doucement j'ai perdu mon fils mon aiguille bon bref mais vous avez vu juste pour vous montrer que ça se fait hyper rapidement voilà pour celles qui veulent finir vous pouvez couper un rond dans votre tissu le chauffer fait le coller au thermo collant et après pour finir vous le coller au pistolet à colle chaude pour faire vraiment une finition nickel comme j'ai fait ici en fait voyez comme ça c'est vraiment parfait voilà donc moi de mon côté je commence à avoir une petite collection assez sympa vous avez vu les couleurs elles sont sympas comme tout hop on a le printanier aussi voilà j'espère que ce tuto vous a plu si vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit like petit pouce bleu voilà comme ça je vois si je continue à faire des tutos aussi j'arrête et et suivez moi en activant la petite cloche ça vous permettra de vous tenir informé des prochains tutos qui arrivent voilà à bientôt